La dernière chose qu'on a dessinée sur la 110, vous allez rigoler, c'est la petite étiquette où il y a la pression des pneus. J'ai vécu beaucoup dans l'automobile parce que mes parents, mes grands-parents, vendaient des voitures. Quand j'étais tout petit, je dessinais tout le temps. Et puis j'aimais les voitures et découvert finalement qu'il y avait un métier, qui était de dessiner des voitures. J'ai commencé à dessiner quand j'avais 12 ans, sur mes livres à des textes, pour le grain de s'espoir de mes profs. Je voulais être pilote de course, mais je n'étais pas assez rapide, donc j'ai pris une autre option dans l'automobile. C'est un petit peu comme la cuisine. D'abord, on pense au menu. Qu'est-ce qu'on va faire ? Après, on trouve les bons ingrédients et puis on cuisine. Moi, je pense une voiture comme un être humain. On part des fondamentaux, de l'attitude de la voiture, du caractère de la voiture. Puis on rentre dans comment on l'habille et puis comment on fait tous les détails. En regardant les gens vivre et en cherchant la bonne réponse qui n'existe pas aujourd'hui. Est-ce qu'un croisement entre un monospace et une Formule 1, ça fait une voiture intéressante ? Bon, pas sûr. Un concept de voiture, finalement, ça vient de deux mondes. Le côté gauche du cerveau, plus rationnel. Donc, on cherche de l'analyse, on cherche du vécu. Mais aussi, c'est la particularité des designers du côté droit du cerveau. On est habitué vraiment à jouer avec le monde des idées, des images. Il y a toujours cette remise en question. Si on fait quelque chose, on pense que c'est bien, c'est que c'est passé. Si on pense que c'est vraiment bien, c'est tout juste bon. Si on a l'impression de s'être surpassé, c'est là où on peut être unique. De nos jours, je dirais qu'il faut même se faire peur. Ça doit être un peu trop futuriste pour que ce soit juste et pertinent le jour où ça sort. La dernière chose qu'on a dessinée sur la 110, vous allez rigoler, c'est la petite étiquette où il y a la pression des pneus. C'est exactement comme un appartement, on fait les murs, on fait les pièces, le papier peint, les derniers petits détails, les dernières petites finitions. Quand j'ai découvert la première voiture que j'ai dessinée dans la rue, je voyais que les choses que j'aurais voulu encore corriger pour les parfaire. Mais quelques années plus tard, vous regardez les choses avec du recul et avec satisfaction. C'est une sensation très agréable de voir la voiture qu'on a dessinée dans son vrai décor. On a le sentiment qu'on a réussi et en même temps, pour nous, c'est une voiture déjà très vieille, donc c'est très étrange. Il y a un peu de la gilocie saine, mais ça nous oublie tout le temps à nous surpasser. On se dit un joli travail. Il y a une voiture qui avait, il y a des petites boîtes où on met ses lunettes, ils avaient caché dedans une petite toile d'araignée avec une araignée dedans. C'est juste super, c'est un détail qu'on adore. La voiture de marche et mobilise, c'est une voiture que l'on conduit avec plaisir et que l'on partage. Pour une Alpine, ça serait 100% sportive et 100% électrique. Elle est cool, elle est abordable. La voiture de demain chez Renault, il faut pouvoir en tomber amoureux au premier coup d'œil.